Le 15 novembre 2022, les Nations Unies ont annoncé un événement historique majeur. Pour la première fois dans l'histoire, la population mondiale atteignit 8 milliards d'êtres humains. Quel est l'avenir de ces 8 milliards de personnes ? Devons-nous nous contenter du vieil adage qui dit « mangeons et buvons, car demain mourrons » ? Les spectateurs réguliers du monde de demain connaissent les prophéties bibliques annonçant le risque d'autodestruction de l'humanité lors de la future Grande Tribulation. Remercions Dieu car il interviendra pour sauver l'humanité du cosmocide. Mais tout d'abord, posons-nous la question, quel est notre but dans la vie ? De nombreux évolutionnistes diront que le but de la vie est l'autoconservation, l'autoperpétuation et l'autodétermination. Ces motivations font certainement partie de la nature humaine, mais la survie humaine est-elle le seul sens et le seul but de la vie ? Est-il possible de connaître le vrai but de sa vie ? Y a-t-il une vie au-delà de la mort ? Pourquoi êtes-vous né ? Quelle est votre ultime destinée ? Mes amis, il vous faut connaître la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous né ? » Rejoignez-nous sur le monde de demain pour obtenir des réponses étonnantes aux questions les plus cruciales de la vie. Bonjour à tous nos amis du monde entier. Depuis des milliers d'années, des philosophes proposent des réponses à la question « Quel est le but de la vie ? » C'est une question à laquelle nous devrions tous pouvoir répondre. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons de l'incroyable but de la vie humaine à partir des pages de la Bible. Et nous vous offrirons une brochure gratuite qui répond à cette question des plus fondamentales de la vie. Elle s'intitule « Quel est le but de la vie ? » N'oubliez pas de noter les coordonnées pour demander votre exemplaire gratuit. Une grande partie du monde actuel a adopté une vision évolutionniste du monde. Beaucoup de matérialistes et d'évolutionnistes affirment qu'il n'y a pas un but transcendental pour la vie. Par exemple, le célèbre astronome et scientifique américain Carl Sagan déclarait que les humains, dans le grand schéma de l'univers, étaient presque insignifiants. Lorsque la sonde spatiale Voyager 1 a photographié la planète Terre dans notre système solaire, Carl Sagan, considérant ce point bleu pâle, comme il l'appelait, fit un commentaire frappant. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. Sagan écrivit que la planète Terre était une tâche solitaire dans la grande nuit cosmique. Devant nous, nous les êtres humains, en conclurent que nous sommes insignifiants au point de n'avoir aucun but ? Alors pourquoi l'univers existe-t-il ? N'a-t-il aucune raison d'être ? L'univers et le rôle que nous y jouons sont-ils dénués de sens ? Le créateur de l'univers adresse un sobre avertissement aux incrédules. L'apôtre Paul écrit dans Romains 1 et au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La philosophie athée admet qu'elle ne peut ni ne veut répondre à la question « Quel est le but et quel est le sens de la vie ? » En revanche, le lauréat du prix Nobel, Sir John Eccles, voyait clairement un sens profond dans la création. Sir John Eccles était à l'époque peut-être la plus grande autorité mondiale dans le domaine du cerveau et de l'esprit humain. Les observations de cet éminent scientifique sur le sens et le but de la vie sont très profondes. Il fut interviewé dans le cadre d'une émission télévisée du Monde à venir dans les années 1980. Sir John Eccles déclara, Il faut croire qu'il y a plus derrière tout cela. Depuis notre propre existence en tant que créateurs nous-mêmes, jusqu'à la façon dont nous vivons dans, ce que j'aime à penser, une société altruiste, se soucier et s'aimer les uns les autres, vivre les uns pour les autres, construire un nouveau monde d'amour, d'inspiration, de dévouement et de sacrifice, à construire un tel monde. Je pense que la signification de tout cela réside dans la pensée du créateur. Voyez-vous, dès que vous vous éloignez du matérialisme, de merveilleuses opportunités surgissent. Vous cessez d'être attaché au matérialisme, empêtré dans le matérialisme. Sir John Eccles voyait clairement les fortes limites du matérialisme. Voici une définition du matérialisme. Une théorie selon laquelle la matière est la seule réalité ou la réalité fondamentale et que toute existence, processus et phénomène peuvent être expliqués comme des manifestations ou des résultats de la matière. Non, la matière n'est pas la seule réalité. La philosophie athée et matérialiste admet qu'elle ne peut pas et ne veut pas répondre à la question « Quel est le but et le sens de la vie ? » Certains admettent même que la philosophie de l'absence de signification leur donne la liberté de pratiquer toute forme d'immoralité sexuelle. Cependant, il y a des milliers d'années, certains philosophes trouvèrent un but plus transcendental à la vie, même si certaines de leur philosophie étaient sévèrement limitées et promouvaient même de graves erreurs. Les philosophes grecs de l'Antiquité apportèrent un large éventail de réponses aux questions sur la vie, ses objectifs et sa signification. Le IVe siècle avant Jésus-Christ vit l'émergence de trois grandes écoles de pensée en Grèce. L'épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme. L'apôtre Paul connaissait bien ses anciennes écoles de pensée. Il se rendit à Athènes vers l'an 50. Si vous avez une Bible, reportez-vous à Acte 17 et au verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, l'apôtre Paul. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? » Paul leur annonça ensuite le Dieu créateur qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Et il fit cette observation fondamentale mais étonnante au verset 28. « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « De lui nous sommes la race. » Acte 17, verset 28. « C'est en lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous existons. Toute notre existence, nous dit Paul, est intimement liée au Dieu créateur. » Même les poètes grecs savaient que nous étions de la race de Dieu, c'est-à-dire ses enfants. Paul savait que la vie humaine ne peut avoir de signification ou de pute réelle en dehors de Dieu. « Oui, nous avons été créés pour entretenir une relation privilégiée avec notre Créateur. » C'est le fondement même d'une vie pleine de sens. Le Messie, Jésus-Christ, affirme également ce but suprême de la vie. Un docteur de la loi lui demanda « Quel est le plus grand commandement de la loi ? » Reportez-vous à Matthieu chapitre 22 et au verset 37. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cette relation nous conduit d'une nature humaine égoïste à une nature spirituelle bienveillante. Dieu veut que nous naissions dans sa famille immortelle. La Bible explique que cette transformation ultime aura lieu lors de la résurrection des morts. Le Messie, Jésus-Christ, est le premier-né des morts. Apocalypse 1, verset 5. Il est le premier-né d'une multitude de frères et sœurs, comme il est dit dans Romain 8 et au verset 29. Les enfants de Dieu seront transformés de mortels en immortels à la résurrection, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15 et au verset 53. Oui, vous avez la possibilité d'appartenir à une famille immortelle, de faire partie du royaume de Dieu et de sa famille royale. Rappelez-vous, Jésus nous enseigna dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, la Bible révèle le véritable but et la signification de la vie. Les prophéties bibliques décrivent l'avenir du monde et de l'humanité. Cet avenir renferme également le but et la signification de votre vie. Jésus vint avec un message appelé l'Évangile, qui signifie « Bonne nouvelle ». Ce message est souligné dans l'annonce céleste d'Apocalypse 11, verset 15. Heureusement, Dieu a un plan pour sauver l'humanité d'un cosmocide total. Nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale, puis Armageddon, si nous, en tant que nation et individus, ne changeons pas notre mode de vie. Au-delà d'Armageddon, Dieu a promis une nouvelle ère à venir. Cette nouvelle ère commencera avec le retour de Jésus-Christ ici-bas et l'établissement de son royaume sur toutes les nations. Apocalypse 5, verset 10 et Apocalypse 20, verset 6 révèlent que notre vocation et notre but dans ce royaume est de régner en tant que roi et sacrificateur avec le roi des rois, Jésus-Christ, pendant mille ans ici-bas. Qu'est-ce que Dieu a encore promis aux chrétiens fidèles ? Quelle est votre destinée au-delà de la mort ? Reportez-vous à Matthieu 25 et au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Mes amis, les chrétiens fidèles, et ceux-là pourraient vous inclure, hériteront le royaume de Dieu. Le prophète Daniel confirme également cette promesse, Daniel 7 et au verset 18. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Remarquez l'expression « d'éternité en éternité » ? Oui, les chrétiens fidèles hériteront la vie éternelle. Mes amis, ce n'est qu'une petite partie de la glorieuse destinée que Dieu a en prévision pour vous. La vérité étonnante est que votre avenir potentiel est grandiose, magnifique et transcendant au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Nous avons un aperçu de ce potentiel lorsque nous lisons le récit de la mère et les frères de Jésus, lorsqu'ils tentèrent de l'approcher alors qu'ils s'adressaient à la foule. » Matthieu 12, verset 46. « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » L'apôtre Paul confronta les philosophes grecs à Athènes. Il déclara que le but de notre vie est intimement lié au Créateur du ciel et de la terre. Il dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Acte 17, verset 28. Nous avons également vu l'étonnante déclaration de Jésus dans Matthieu 12, versets 49 et 50, selon laquelle il considère ses disciples fidèles comme sa famille. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus qualifie ceux qui obéissent à notre Père Céleste comme sa famille spirituelle. Mes amis, Dieu vous invite à faire partie de sa famille. Remarquez ce passage inspirant des Écritures dans Éphésiens 3 et au verset 14. L'apôtre Paul déclara qu'il fléchissait les genoux devant notre Père qui est aux cieux. Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et remarquez ceci, « De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Oui, Dieu est le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dieu est en train de former une famille. Il veut que vous choisissiez volontairement de devenir ses fils et ses filles. Remarquez-le dans 2 Corinthiens et au chapitre 6. « Dieu veut que vous sortiez des voies charnelles et pécheresses du monde. » 2 Corinthiens 6 et au verset 17. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu est amour, comme cela nous est dit dans 1 Jean 4, versets 8 et 16. Il veut que vous soyez son fils ou sa fille. Rappelez-vous ce que Jésus nous a appris à prier selon le modèle de prière. « Comment commencez-vous vos prières ? » « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Comment devenir un fils ou une fille de son Père céleste ? Nous devons d'abord reconnaître que le Dieu Tout-Puissant est le Créateur du ciel et de la terre. C'est ce que l'on peut lire dans Hébreu chapitre 11, le chapitre sur la foi, Hébreu 11 et au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Certains d'entre vous, téléspectateurs de longue date du monde de demain, ont reçu de merveilleuses réponses à leur prière parce qu'ils se sont humiliés en priant leur Père céleste. Mais il y a une autre action que Jésus indiqua clairement lorsqu'il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Remarquez-le dans Marc 1 et au verset 14. « Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Oui, mes amis, Jésus appelait tous ses auditeurs à la repentance. De quoi faut-il se repentir ? On se repent du péché qui est la transgression de la loi de Dieu, ses dix commandements. Se repentir signifie changer sa façon de penser en exprimant un tel regret pour ses péchés, ses comportements, ses attitudes que l'on change de vie et que l'on suive la voie de Dieu plutôt que la voie charnelle de l'égoïsme, de la cupidité, de la convoitise, de la jalousie et du péché. Rappelez-vous, lorsque l'église du Nouveau Testament commença le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre donna des instructions à son auditoire. Acte 2, verset 38. « Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Mes amis, si vous vous êtes profondément repentis de vos péchés et si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur vivant, vous devez être baptisés. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, nous avons des représentants dans de nombreuses régions du monde. Il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran ou de nous contacter à mondemain.org ou encore de prendre contact avec l'un de nos bureaux régionaux. Le moment est venu de chercher Dieu comme le dit Esaïe 55, versets 6 et 7. « Dieu pardonnera abondamment comme il le promet si vous suivez les instructions du Christ. » Après un repentir sincère, la foi et le baptême, Dieu accorde le don du Saint-Esprit. C'est le début d'une vie véritablement spirituelle. Nous devenons les héritiers même de Dieu ou co-héritiers du Christ. Lisez-vous-même Romains 8 et au verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ! » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous avons déjà eu un aperçu de notre héritage. Nous hériterons la terre. Matthieu 5, verset 5. Nous hériterons le royaume. Matthieu 25, verset 34. Et Daniel 7, verset 18. Nous hériterons la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Comprenons bien, nous sommes maintenant héritiers de Dieu, mais nous n'avons pas encore l'héritage. Cela se passera à la résurrection. Une fois que nous sommes des enfants engendrés par Dieu, nous devons croître dans la grâce et la connaissance du Christ comme recommandé dans 2 Pierre 3, verset 18. À mesure que nous apprenons à pratiquer le mode de vie de Dieu, nous développons le caractère divin et cela prend toute une vie. Mais la plus grande réalité est que Dieu est omnipotent, tout-puissant, comme il nous est dit dans Apocalypse 19, verset 6. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Oui, Dieu règne de façon magistrale et dans son royaume, la famille de Dieu gouvernera. Vous pouvez faire partie de cette famille bienveillante, divine et royale. L'apôtre Paul écrit Car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Mes amis, vous pouvez être membre du corps de Christ, l'Église de Dieu. Comment trouver son Église ? Je vous encourage à regarder l'émission de Gerald Weston qui s'intitule Jésus choisirait-il votre Église et celle de Ron McNair, les Églises sont-elles en train de disparaître ? Jésus dit Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, son Église ne s'éteindra pas. Il nous est également dit dans Hébreudis, verset 25, de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les disciples du Christ se réunissent chaque semaine pour fraterniser conjointement et adorer Dieu pendant son sabbat. Vous pouvez rencontrer certains d'entre eux lors des conférences du Monde Demain qui ont lieu en divers endroits du monde. Nous espérons vous rencontrer à l'une de ces conférences du Monde Demain. Vous pourrez également y rencontrer des membres de l'Église du Dieu Vivant. En fraternisant avec des chrétiens bienveillants et fidèles, vous et votre famille, vous croîtrez spirituellement dans l'amour de Dieu. Les adolescents dans l'Église profitent des camps des jeunes et participent à des activités sportives et de plein air, ainsi qu'à des cours de vie chrétienne qui mettent nos jeunes au défi d'expérimenter par eux-mêmes les valeurs d'une vie abondante qui durera toute cette vie et au-delà. Les membres de l'Église du Dieu Vivant participent à la fête annuelle des tabernacles qui dure huit jours et se déroule en divers endroits du globe qui se préparent pour le monde de demain dans lequel toutes les nations observeront les fêtes bibliques de Dieu. Zacharie 14, verset 16 Oui, Dieu réserve un avenir glorieux pour vous et votre famille si vous le cherchez de tout votre cœur comme mentionné dans Esaïe 55, verset 6 et 7 Le Messie Jésus-Christ révèle notre but dans la vie dans Matthieu 6 et au verset 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chers amis, je vous encourage à découvrir par vous-même le véritable but de la vie. N'oubliez pas de commander votre brochure gratuite « Quel est le but de la vie ? » Merci d'avoir regardé. Nous ici au Monde de Demain produisons ces vidéos pour vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer une autre vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre brochure gratuite intitulée « Quel est le but de la vie ? » en cliquant sur le lien dans la description. À la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada